... Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Je n'ai que de bonnes nouvelles à vous annoncer cette semaine. Pour commencer, pour introduire ce bulletin, voici quelques images. Plouarnel, ce ciel bleu agrémenté de quelques cumulus cet après-midi et ces champs de coquelicots déjà bien en fleurs. Les feuilles qui sont dans les arbres vous permettent justement de vous ombrager. Vous allez le voir, on en aura besoin cette semaine avec les températures qui vont augmenter. On avait 24 degrés du côté de Herbignac aujourd'hui. Pour la suite, cette dorsale anticyclonique qui s'établit notamment sur les Açores et qui se prolonge jusqu'à la mer de Norvège, la France et la Bretagne, sont sur la trajectoire. Du coup, on va vraiment profiter de belles conditions. C'est vrai que pour commencer les journées, nous allons souvent avoir ce type de configuration, à savoir de la grisaille, notamment entre le Finistère, les Côtes d'Armor et l'Ile-Vilaine. Quelques brumes, quelques brouillards localement, mais déjà plein soleil entre le Morbihan et la Loire-Atlantique. Dans l'après-midi, la grisaille se dissipe, quelques cumulus apparaissent. Ils fleurissent dans l'intérieur des terres, près du littoral, à la faveur de quelques brises. Le ciel devrait rester souvent dégagé. Puis vous aurez peut-être la persistance de quelques brumes, de quelques brouillards, notamment près de la Côte de Granit Rose. La masse d'air, vous voyez que c'est orange pour commencer la semaine. Et pour la suite, ça va rougir avec cette fois-ci un bon coup de soleil qui va remonter, notamment du Maghreb. Et vous allez le voir, pour votre week-end, les températures vont s'envoler. Alors pour commencer ce mardi, 6 degrés du côté de Morlaix. Mais ça peut être pas mal pour ouvrir justement vos fenêtres et faire rentrer de l'air frais. 10 degrés pour l'Oudéac, 11 à Bain-de-Bretagne, 14 degrés pour Nantes. Même chose à Saint-Nazaire. Et dans l'après-midi, les températures progressent. Et cette fois-ci, on passe le seuil de la chaleur, notamment du côté de Châteaubriand. 26 degrés, 27 pour Nantes, ce sera le cas aussi. 24 pour le centre du Finistère, 22 à Brest, 20 degrés pour Saint-Brieuc. Et 19 degrés, la minimale du côté notamment de Pimpol. Vous aurez même un petit 18 ici à Ouessant. Pour la tendance de la semaine, on va dérouler ce qui va se passer. Mercredi, de petits nuages devraient apporter localement quelques brumes, quelques brouillards du côté du Finistère. Des températures qui vont être vraiment douces et du soleil sur le reste du territoire. Donc stationnaire entre 19 et 27 degrés pour les températures. Jeudi, cette perturbation vraiment très atténuée devrait nous apporter quelques nuages. Sans doute un peu plus récalcitrant, notamment entre le Léon et le Trégor. De belles conditions près du littoral. Les températures, cette fois-ci, opèrent un virage en progressant de manière vraiment très nette. Et puis pour votre vendredi, cette fois-ci, on va franchir quasiment sur toute la partie sud de notre région, la barre des 30 degrés. Ce sera un petit peu plus frais près de la Manche, mais vous aurez vraiment un soleil très franc sur ces secteurs. Et puis pour votre week-end, vous voyez, du soleil pour tout le monde, de très belles conditions et des températures très douces dès le matin. C'est pour cela que je vous conseille d'ouvrir vos logements et de faire rentrer l'air frais dès ce début de semaine. Très belle journée et à très vite.